Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP point de vente 2018, sur la partie front office, sur tout ce qui va concerner les tickets en attente. Donc l'objectif de ce tutoriel c'est de vous montrer comment gérer effectivement un client qui donc se présente à votre comptoir, il a choisi certains articles et par exemple il a oublié sa carte bleue. Donc vous lui proposez de mettre en attente de côté tous les articles qu'il a choisi. On va mettre donc le ticket en attente, on va s'occuper d'un autre client et après on va rappeler son ticket pour pouvoir après finaliser sa commande. J'ouvre ma caisse, donc là j'ai mon client Durand qui m'a sélectionné des articles, j'ai mentionné un article voilà et donc au moment de régler mon client oublié sa carte bleue et bien je lui dis écoutez pas de problème je vais mettre en attente. vous voyez ici votre commande, voilà et donc ensuite j'ai un autre client donc qui arrive et donc là je vais traiter sa commande donc là par exemple il va me prendre un chèque cadeau, voilà et mon client donc Durand revient donc avec sa carte bleue donc là je re sélectionne mon client, voilà Durand voilà et je vais faire voyez ici rappel ticket, voilà donc ici alors là on va voir donc ce qu'on appelle les rappels de tickets en attente. Mais aussi on a ce qu'on appelle les rappels de tickets en compte, on le verra justement quand on va voir le tutoriel sur les clients en compte. Donc là je fais rappel ticket en attente, voilà donc là il m'a bien gardé mon ticket, voilà et là après et bien tout simplement directement je n'ai plus qu'à faire régler et directement voilà par cb. Voilà donc vous voyez c'est relativement souple donc de pouvoir mettre des tickets en attente, donc il suffit juste de penser à bien cliquer mettre en attente. Vous traitez donc après tous les autres clients qui arrivent à votre comptoir et au moment où votre client est prêt, soit il a sélectionné d'autres articles, soit en fait il est revenu dans votre boutique et bien vous n'avez plus qu'à faire rappel ticket. Et quand on fait le rappel ticket, effectivement on a toute la liste des tickets en attente et vous sélectionnez donc le ticket par rapport à votre client. Nous allons voir maintenant justement un nouveau tutoriel sur tout ce que l'on appelle les clients en compte.